Technologiquement, on n'est vraiment qu'au début de nos possibilités. On va avoir des développements incroyables, des nouveaux matériaux, on va avoir une chute du coût des prothèses, ça je peux l'affirmer d'ailleurs maintenant. En plus, à 65 ans, je n'ai plus beaucoup de risques. Donc je peux affirmer ça en disant que, Dieu merci, les prothèses seront moins chères, elles seront réalisées beaucoup, beaucoup plus vite. Pour vous donner qu'un exemple, on va pouvoir faire des couronnes en étudiant en plus leur tonicité musculaire, en étudiant leur position spatiale de leur corps, des choses qu'il était impossible de faire par les méthodes traditionnelles. Ce n'est que le début d'une véritable révolution. La prochaine étape, c'est le dynamique, c'est-à-dire de rajouter le temps. On a les trois dimensions, c'est-à-dire la dimension de X, de Y et de Z, la distance. Et maintenant, on va mettre la quatrième dimension, c'est-à-dire le temps. Einstein va être content, c'est-à-dire on va enfin faire de la prothèse relativiste, c'est-à-dire on va mettre le facteur temps, c'est-à-dire on va étudier les patients qui vivent et on va modifier les prothèses en fonction de ce qu'on enregistrera durant une semaine. Et la prothèse finale qui sera réalisée tiendra compte justement de cette évolution dans le temps. Ce sera ça, l'étape suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada